Au fruit doux de la pluie, à terre et sur l'étoile, sans nuve, trahison, oh le champ de la pluie. Pour un cœur qui s'ennuie, oh le champ de la pluie. Israël lance en 2013 la première web radio des formations Côte d'Ivoire, classique FEM. Il est chargé de cours en webjournalisme à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISDC d'Abidjan et dans les écoles de journalistes de plusieurs pays d'Afrique. Il a été désigné le meilleur blogueur francophone en 2008 à Gaulle, en Allemagne, le meilleur blog de journalistes d'Afrique de l'Ouest en 2009, en Afrique de l'Ouest, et l'Orient à Goutoultou en 2011. J'ai écrit mon premier poème, j'ai 13 ans. Et sur ce livre particulièrement, j'ai été beaucoup aidé par Yéli, aussi bien dans la fabrication, en sens matériel même, du livre, mais aussi dans l'agence de l'Institut. Parce que passer de l'écriture journalistique à cette écriture-là, c'est pas évident. C'est pour ça que je ne me considérais pas encore comme un écriture, j'ai sûrement un apprentissage d'écriture. Et justement lors de la dédicate, j'ai demandé est-ce que mon livre, c'est un roman, c'est une nouvelle, je lui ai dit bon, c'est un livre quoi, prends-le et lis-le. Ce qui a fait dans le livre ? Parfois, ça a tout, a existé. Annibler aux publicités existent. Merci. Le commissariat des libres qu'on avait cumulé, c'était fait qu'il a existé. Je t'avais couvri un reportage, ça a existé. L'enquêteur, à la gare, c'est tout ce qui a été écrit, c'était vrai. La scène avec Lucette et son violeur, c'est purement de l'imaginaire. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on a été abreuvés de ce genre de scène depuis 2002, encore, tu vois, c'est cette accroce. Et je pense que finalement, au fond de nous, en gare, c'est cette scène-là. Pourquoi avoir choisi Libresse ? J'ai choisi Libresse parce que Yenni, là, c'est son projet d'agence littéraire, la première en reconnaissance, encore, tu vois. Et je me suis dit, mieux vaut aller avec elle, qui a besoin d'avoir un produit à travailler, un produit qui parle de zéro, plutôt qu'aller vers une entreprise qui existe déjà, et puis bon, qui va te... Il n'y a pas comme ton travail au CIO. J'ai déjà eu plein d'expérience d'une compagnie de Lélie. Je pense que je n'ai jamais été aussi bête avec Lélie et avec Lélie. Quelle est-ce qu'il y a de motifs pour continuer pour arriver à faire un truc contre le problème ? Il n'y a jamais de problème. Il y a toujours des alternatives. À partir de ce moment-là, je ne vois pas la difficulté comme difficulté. Pour moi, c'est un truc, ça ne doit pas contourner. Et tous ceux qui parlent avec moi, le savent. Parce que je pense et je crois fortement que si Dieu nous donne d'être encore en vie, c'est parce qu'il donne l'intelligence de l'intérêt de viser au front d'elle, qui veut toutes les solutions par rapport à une situation donnée. Je discute avec mon mari sur le fait que tu veux faire de la politique. Donc, est-ce que tu veux vraiment faire de la politique ? Que je rentre avec une réponse. Quand je vais, par exemple, à Raco ? Non, à peu de kilomètres de Korogo à Guillembe pour parrainer une jeune fille ou pour apporter des livres, si vous voulez, pour compenser des élèves, c'est de la politique. Quand je vais à Dogo pour ouvrir un centre de lecture, c'est de la politique. Quand je vais former gratuitement des jeunes à travers la figure de l'Ouest, c'est de la politique. Donc, si vous pensez politique au sens partisan du thème, je n'ai pas du parti politique. Mais si cette politique consiste à apporter quelque chose de nouveau dans son quotidien, alors oui, je fais de la politique. Il y avait des scènes, c'est le mot ? Oui, puisque j'imagine au fur et à mesure, il y avait des scènes proches, très chaudes. Alors, ma question est très simple. À quel âge faut-il offrir, compagnie, tellement à quelqu'un ? Il y a une scènes dans les airs entre Lucet et Fabien, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. On dit, mais il faut ou il ne faut pas ? Mais je pense que ce livre, on peut l'offrir même à partir du collège, quoi. Parce que les phrases de Binto, voilà, il y a vos scènes. Et donc, je pense que ce livre, elle fait pour les jeunes. Elle fait pour les jeunes parce qu'il faut aussi qu'à un moment, on arrête de se voiler la face. Et qu'on arrête de voiler la face à nos petits-frères et à nos jeunes. La vie est cruelle. Les cendrions, Blanche-Neige et le Brèche-Armand, ça n'existe plus. Ça n'a jamais été fait. Surtout, sur nos pays, surtout ici, ça n'existe pas. Et il faut que les jeunes comprennent qu'à un certain moment, la vie est cruelle. Ça fait partie de la vie. Mais il y a aussi de la douceur, il y a aussi de l'amour au milieu de cette créauté-là. Et c'est pour ça que le slogan que j'aime beaucoup, c'est la vie et l'amour sortent au pouvoir de la volonté. Il parle quel est le rôle du journaliste dans la maîtrise ? Le journaliste s'adresse à des personnes, c'est un nombre. Donc, le choix des mots pour donner une nouvelle, une information, doit tenir compte du fait que ça peut avoir un impact négatif. Or, il peut choisir d'avoir un impact positif. Donc, pour décrire une même situation, il faut choisir les mots, sans cacher la vérité, mais choisir les mots qui ne vont pas enflammer les gens. Donc, le journaliste va prendre la crise à un dévoi de vérité. Il pleure dans mon cœur, comme il pleure sur la ville. Quelle est cette longueur qui bénède entre mon cœur ? Quelle est cette longueur qui bénède entre mon cœur ?